Musique Le premier chapitre parle d'un navire qui est planté sur la cime des arbres naufragé comme ça au milieu d'une forêt à la base c'était une nouvelle que j'avais écrite et dans laquelle je voulais tout simplement reprendre la structure, l'architecture narrative d'un naufrage avec par exemple le récit de la frégate de la méduse où tu retrouves depuis le départ du port jusqu'au moment où il y a un cannibalisme en passant par toutes les différentes étapes du naufrage et enlever la partie maritime et la remplacer par l'imaginaire collectif de la forêt donc remplacer les poissons par des oiseaux remplacer les écumes par des feuillages remplacer les vagues par des troncs d'arbres et essayer alors de faire une sorte de croisement des deux imaginaires tantôt celui de naufrage tantôt celui de la forêt l'idée à la base était tout simplement d'en faire une nouvelle d'avoir une chute et puis de l'envoyer à des concours de nouvelles et finalement j'ai décidé de garder cette nouvelle dans un tiroir et quelques années plus tard lorsque j'avais l'idée d'écrire Sucre Noir je me suis dit que ce serait beau de pouvoir commencer avec cette idée une sorte de première légende et puis ensuite faire avec la formule trois siècles plus tard faire la mélasse faire le ciment faire le trait d'union entre cette première nouvelle et la suite du roman l'idée était de créer quelque chose qui soit universel et qui soit atemporel donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment de date à l'intérieur du livre et également il n'y a pas vraiment de géographie c'était pour que quelqu'un de Johannesburg quelqu'un de Pékin quelqu'un de Tokyo et quelqu'un de Caracas puissent lire le livre et sentent qu'ils y trouvent une sorte de sentiment d'appartenance et que dans leur cœur il y a une résonance des mots et de leur univers cependant bien entendu puisqu'il y a une allégorie de la part du trésor avec le pétrole l'idée était de donner en filigrane cette impression du Venezuela et de pouvoir rendre hommage à tout un siècle vénézuélien qui a été sous le joug la perte et la grandeur du pétrole et voir comment je pouvais avec les Caraïbes donner cette idée les personnages sont les piliers d'un roman sans eux on ne peut absolument rien faire donc quelque part ils prennent corps ils prennent vie ils prennent des chairs et de l'os comme ça pendant toute l'écriture et à force de développer les personnages à force de leur donner de l'épaisseur à force de leur donner des nuances ils finissent par avoir un coeur qui commence à battre sous leur peau de pages sous leur peau de papier alors quelque part et bien bien sûr que je voulais les défendre le plus possible je voulais les souligner leur donner un petit peu de vie et voir si demain ce sont eux qui finiront par m'écrire plus que moi finir par les développer